« Les têtes sont baissées », confiait le meneur de jeu du Borussia, Marcel Sabitzer, dépité au coup de sifflet final lundi soir, après la défaite inaugurale 1-0 de son équipe face au bleu. À l'euro. Ce n'est pas dans notre ADN, pestait son coéquipier Christophe Bogargartner, tout aussi déçu que lui de la prestation livrée par Dastim. Mais une voix dissonante s'est fait entendre dans les rangs autrichiens. Celle du gardien Patrick Pantz, éphémère gardien du stade de Reims 7 matchs en 6 mois en 2022 à 2023, lequel a estimé que la victoire de l'équipe de France n'était pas forcément méritée. Et qu'un match nul aurait pu justement refléter la physionomie du match. « Je pense qu'à la fin, la France était heureuse que l'arbitre ait sifflé la fin du match, parce qu'au final. Pendant la majeure partie de la seconde période, je pense que nous méritions le match nul », a-t-il déclaré. « Selon moi, ils ont défendu très bas. Je m'attendais à ce qu'ils pressent davantage. Qu'ils soient plus actifs. Car c'est l'une des meilleures équipes du tournoi. Et je m'attendais à ce qu'ils soient plus actifs. » Aux premières loges pour assister à la violence du choc entre le lanceois Kevin Danso et Kylian Mbappé. Le gardien autrichien n'a pas apprécié l'attitude du français qui a fait son retour au jeu alors qu'il n'y était pas autorisé, entraînant une brève interruption du match à la toute fin du temps réglementaire. Quand l'Autriche poussait pour égaliser. « Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait du sang partout sur son visage. Après avoir vu le sang, j'ai déjà fait preuve d'une attitude juste. » Pas comme lui, a dénoncé le gardien de Brunby Danemark, selon le kronen Zeitung. « Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu, 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 c'est qu'il y a eu. »